Bonjour et bienvenue à cette émission d'Intérêt public au cours de laquelle Joël Monzé, docteur en neurosciences et moi-même, Martine Laval, nous échangerons et discuterons avec nos invités sur des sujets qui nous interpellent afin de faire tourner le vent, trouver des solutions. Question simplement de s'inspirer. Mes invités, Nadine Cazenave, master en PNL et en sophrologie. Bonjour Nadine. Bonjour Martine. André Genet, préfet de la MRC des Pays d'en haut. Bonjour André. Bonjour Martine. Gabriel Thibert, cofondateur de Libre Média. Bonjour. Bonjour Gabrielle. Le sujet d'aujourd'hui, l'engagement social à l'heure des trolls. J'ai bien dit, Joël, bonjour. Bonjour Martine, bonjour à vous, merci d'être là. Alors, de quoi s'agit-il dans ce sujet? Raconte-nous un peu. En fait, ce que j'avais envie pour pouvoir discuter un petit peu de ce sujet-ci, c'est que moi, quand j'étais enfant, quand j'avais 11 ans, j'ai mon petit frère qui est mort dans un accident de la route. Et pour l'enfant que j'étais, ça n'avait pas de sens. C'est comme si j'avais déjà, j'étais déjà passé plusieurs fois à travers des moments où moi, j'aurais pu mourir, mais que mon frère meurt, alors j'avais toujours tout fait pour le protéger. Ça n'avait pas de sens du tout. Et je me suis beaucoup reproché de vivre à sa place. Et j'ai eu la chance, j'étais en cinquième année primaire quand ça s'est passé, en sixième année primaire, de commencer mes premiers projets humanitaires. Et de vraiment ressentir comment, pour moi, jeune garçon que j'étais de 11 ans, comment l'engagement social était important. Et toute ma vie, je me suis engagé sur le plan social. Et d'ailleurs, je me suis permis de prendre ce trophée que j'ai reçu en 2002, qui est l'Avenir Personnalité de l'année, que j'ai reçu de Force Avenir, qui, pour moi, a plus d'importance que mon doctorat. Mon doctorat, moi, je suis né avec ce que j'ai dans la tête, puis je l'ai juste appris à l'utiliser. Mais mon engagement social, c'est quelque chose que j'ai choisi et que je rechoisis continuellement. Pour moi, c'est important. Mais je constate de plus en plus que les gens qui s'engagent socialement se font tellement démolir sur les réseaux sociaux, avec toute une série de trolls, et il y a tellement un manque de discernement et un manque de respect qui est en train de se faire, c'est que ça demande beaucoup de courage à ceux qui restent dans le domaine social. Je pense à toi, quand tu es remandir directrice d'une entreprise, d'une association sans but lucratif, toi qui es partie Libre Média, puis toi, André, qui es dans le monde politique, puis Dieu sait si les gens sont désabusés par la politique. Et on oublie que ce qui a conduit la personne à faire, justement, une carrière, quel que soit son rôle, il y a tout un engagement personnel qui est en dessous. Et je crois que ça pourrait remettre en question l'engagement de certaines personnes, parce que parfois, ça va très loin, la démolition sur les réseaux sociaux. D'où l'engagement à l'heure où les trolls, malheureusement, font un peu la loi. Je vais lancer, je vais me tourner tout de suite vers André Genet. Pour qui, l'engagement social fait partie de votre vie depuis toujours? Vous voulez nous en parler? Vous voulez nous raconter comment vous avez appris l'engagement social dans votre vie? Je pourrais dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents étaient secrétaires trésoriers, ce qui fait qu'on a commencé à 4-5 ans. J'étais déjà avec des gens qui étaient chez nous au niveau de l'engagement. Bon, ça s'est concrétisé au départ, peinturer des églises, s'impliquer dans la communauté comme ça. Et après ça, c'est devenu beaucoup plus par rapport à des dossiers particuliers, comme au niveau de l'environnement. Les gens m'ont demandé de m'impliquer. Ils savaient que j'étais d'une famille qui s'était engagée. Ils disaient, bon, pourquoi tu ne deviens pas maire? J'ai dit, bon, on va se relaxer un peu. J'ai commencé comme conseiller. Puis après ça, au fil du temps, je suis devenu maire. J'ai été maire pendant 25 ans et là, je suis préfet de la MRC. 25 ans? Oui. En fait, j'ai commencé en politique à 35 ans. Et quand je vais prendre ma retraite, ça va faire 35 ans. Je trouve que ça va être un bon engagement. Donc, pour vous, ça fait partie de votre vie. Et c'est quelque chose que, d'ailleurs, vous perpétuez également dans votre famille aussi. Je pense que vous avez... Parce que ce n'est pas un entraînement nécessairement. C'est qu'automatiquement, lorsqu'on est dans une famille qui s'engage socialement, s'il y a des enfants, automatiquement, ça fait partie de leur vie aussi. Oui. Et curieusement, je regarde, j'ai eu un accident à un moment donné avec mon petit-fils. Il a 20 ans. On est tombé en vélo ensemble. Et puis, j'ai demandé à Olivier. J'ai dit... Parce que j'ai vu un peu pourquoi j'étais tombé avec lui et tout ça. Et j'ai demandé, j'ai dit, Olivier, est-ce que tu veux qu'on passe plus de temps ensemble ou tu veux que je reste maire? Ah, il dit, grand-papa, il dit, déjà, il dit, tu me consacres plein de temps. Moi, je veux que tu continues d'être maire. Ce qui fait que, déjà, il a 20 ans, il me disait ça. Il est rendu à 27 ans, là. Puis, il voulait que je continue. Puis, pour lui, c'est très important. Oui, oui. Gabriel, autant André est tombé très jeune là-dedans, dans l'engagement social, dans cette valeur d'engagement social. Toi, tu te l'écris, ton engagement social, très jeune. Ça venait d'où? Pourquoi? Oui, bien, je pourrais dire que je l'ai créé. En même temps, ça m'est comme arrivé un peu par la force des choses. Quand j'ai... Qu'est-ce qui a donné naissance au projet de LibreMédia, en fait, c'est vraiment un appel, justement, de mes jeunes enfants de vouloir les voir grandir dans un monde où est-ce qu'ils pouvaient exprimer leurs opinions sans, justement, se faire harceler ou, je veux dire, insulter publiquement ou ridiculiser ou peu importe. Donc, tu sais, c'était un peu le désir de les protéger qui a motivé mon action à prendre parole. J'ai pris parole en janvier 2021. Puis, ma vidéo a comme eu un million de visionnements sur le web. Donc, ça m'a amené, justement, à mon lot de trolls ou de critiques. Mais c'est ça, tu sais, ça venait, je disais, de l'intérieur. Tu sais, c'était comme un désir de vouloir exprimer, de vouloir, justement, servir à ma façon, tu sais. Nadine, toi, tu es dans une association où, évidemment, ça demande également un grand engagement social qui t'emmène où dans ta vie, exactement? Qui te fait réaliser quoi? Oui. Le travail que je fais actuellement à l'association est quelque chose qui m'est tombé dessus. Je n'ai jamais été directrice de rien du tout. Et puis, je n'avais pas de connaissances particulières sur les auteurs et encore moins sur les auteurs d'El Laurentide. J'ai accepté le mandat pour la bonne et simple raison que j'ai trouvé que c'était un laboratoire d'engagement social. Et parce que, les années précédentes, j'ai découvert qu'on ne nous apprend pas à fonctionner comme ça. Nous sommes plus ou moins tous issus, peut-être un peu moins Gab qui est plus jeune, mais d'un modèle économique compétitif, on va dire, très individualiste, chacun pour soi, il faut gravir les échelons, il faut gagner de l'argent, toujours plus. Et puis, on se rend compte qu'en réalité, notre humanité, si elle a survécu, on n'est pas des bibittes très très fortes, on n'a pas des capacités extraordinaires. On se demande comment ça se fait que ce n'est pas d'autres animaux qui ont pris le dessus. La force que l'on a, oui, il y a notre intelligence, mais on n'en ferait pas grand-chose si on était tout seul. En réalité, notre force à l'humanité, c'est d'être ensemble. Si on est seul, on est quasiment condamné. Le groupe nous permet de passer à travers des crises, de passer à travers des difficultés. Or, le confort matériel que nous a amenés les après-guerres, les deux guerres mondiales, on va dire, pour rester dans notre coin à nous, a amené un confort et une sécurité qui a amené les gens à dire finalement « Moi, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, j'ai besoin de personne d'autre. » « Je m'en sors tout seul. » On sait créer cette illusion-là, sauf qu'en réalité, dès que ces personnes-là traversent des crises personnelles, à l'intérieur de leurs silos qu'ils se sont construits, ils sont seuls, isolés, d'où dépression, burn-out. Je n'ose pas demander aux autres, je ne dois pas demander aux autres parce que j'ai réussi, puis je tiens tout ça, puis je ne veux pas le perdre. Donc, il ne faut pas que je montre que je suis en train de m'effondrer. Donc, je pense qu'avec les crises qu'on est en train de vivre, il y a ce retour du besoin d'aller voir les autres. On voit de plus en plus des associations autour d'un lac, autour d'un quartier. Ça se réunit, ça se parle, ça demande de l'aide. Mais on ne sait pas bien faire. Et le travail que je fais depuis trois ans à l'association a démontré ça de manière flagrante. Ils veulent, mais qu'est-ce que c'est difficile de communiquer avec les autres ? Qu'est-ce que c'est difficile de se mettre au service d'une cause et pas de se mettre moi, moi en avant ? D'abord moi, mon heure de gloire. J'ai fait ça. Non, nous avons fait ça. C'est très difficile pour la population actuelle. Je pense que les jeunes arrivent avec d'autres valeurs. Mais nous, on a été formatés là-dedans. J'ai mis trois ans, je dois dire que ça y est, on y est arrivés là, à faire en sorte que cette association, ils me demandaient, mon conseil d'administration me disait, mais c'est quoi ton objectif ? Oh, mais j'ai dit, moi, je ne suis pas très ambitieuse. Je vais simplement faire de cette association, une association. Ah oui, OK. Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'on fonctionne ensemble. Alors voilà, la table est mise. Je crois qu'on revient après cette première réflexion. Sous-titrage MFP. Ensemble, le mot ensemble, je crois que c'est ce qu'on doit viser quand on est dans un engagement social, évidemment. On n'est pas seul, comme tu le mentionnais, Nadine, et je trouve ça très important. Donc, au bout de trois ans, tu réalises quoi exactement qui va nous emmener, évidemment, sur le terrain de ce que peut offrir l'engagement quand tout le monde se met ensemble ? Moi, ce que j'en ai conclu, c'est qu'il n'y a aucun problème, aucune crise qui ne résiste à la volonté de plusieurs personnes de trouver une solution. J'ai un adage qui dit, personne ne sait tout, mais chacun sait quelque chose, et ensemble, on trouve forcément une solution. Gabriel, dans ce que vous êtes en train de construire, parce que tu n'es pas seul là-dedans, Libre Média, c'est quoi votre vision ? C'est une bonne question, effectivement. C'est un bon défi dans lequel on s'est embarqués, mais j'aime beaucoup ce que Nadine dit par rapport à réaliser, à surmonter des défis, en fait, ensemble. Puis tu sais, c'est ce qu'on essaye d'instaurer, ce que j'essaye d'instaurer dans la culture de l'organisation, de pouvoir compter les uns sur les autres, de pouvoir avancer avec les forces de chacun, puis de structurer l'organisation pour qu'on soit moins vulnérable, je dirais, à des conflits d'intérêts. Je prendrais un exemple avec l'affaire Provo, dont on a beaucoup entendu parler cet été. C'est un chercheur, c'est un des plus grands chercheurs au Québec en ARNM. C'est une des personnes les plus qualifiées pour essayer de discuter, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et en fait, il a demandé à l'intérieur de l'université, est-ce qu'on pourra avoir un débat ? Ça va trop vite. On est en train d'utiliser pour la première fois une nouvelle technologie. Est-ce qu'on pourrait se réunir en tant que scientifiques et réfléchir à ce qui est en train de se passer ? Et juste d'avoir posé cette question-là, eh bien, il a été pas licencié, mais suspendu sans salaire pendant deux mois. Je n'avais jamais entendu que dans une université, ça se soit passé de cette manière-là. C'était la première fois. Et quand il a écrit une lettre ouverte qui a été diffusée par tous les médias de Québécois, donc il y avait passé les différents critères, parce que quand on envoie des lettres ouvertes, que ce soit n'importe qui ou moi, il y a toujours une évaluation du contenu, une vérification des faits et ainsi de suite. Donc ça passait à travers les faits, d'accord ? Il la publie et toutes les plateformes de Québécois vont diffuser l'information jusqu'au moment où il y a une réaction sur Twitter, où il y a quelques médecins qui ont reproché, en fait, à Patrick d'avoir posé la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite dans la vaccination de nos enfants ? Et il y a eu un tel tollé sur Twitter, orchestré par docteur TikTok, Alain Valboncoeur, Walmart Trudeau. Donc ce sont des médecins qui sont très, très actifs. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais il y a eu un tel tollé qui s'est fait sur Twitter à ce moment-là que Québécois, et c'est logique parce qu'ils dépendent des commanditaires, ont retiré en fait la lettre de Patrick et ont retiré tous les articles qui en parlaient. Et c'est ça qui devient... Donc s'il n'y a pas nécessairement quelque chose de malsain, c'est parfois la peur d'oser dire des choses. Et Radio X a eu ce problème-là au début de la pandémie parce qu'ils ont donné la parole à des gens qui ont dérangé. Il y a des commanditaires qui sont partis. Donc la peur d'être associés. Et c'est là qu'on perd quelque part la liberté d'expression qu'on n'ose plus parler. En politique, André, c'est un autre jeu. Un jeu, ce n'est pas le bon mot, mais dans le fond, tout ça, ça finit par devenir un jeu quand on est tous en train de se regarder. Ça devient presque tout stratégique. Quel est... Quand les gens s'engagent dans la politique, quand ils rentrent en tout cas au début dans la politique, ils veulent s'engager pour le bien-être de la société, dans ce dans quoi ils sont le plus forts, ou auquel ils croient le plus, la cause à laquelle ils croient le plus. Qu'est-ce qui se passe dans l'engagement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder, justement, son authenticité, sa conviction que ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne chose? On peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Il y a des fois, il y a des prix à payer. J'ai vécu, entre autres, une situation avec Solidarité rurale du Québec où on s'est tenu debout. On s'est fait couper les jambes. Solidarité rurale a pratiquement disparu. Mais on a quand même... On s'est quand même maintenu. On a dit ce qu'on avait à dire, puis on a payé le prix. On a dit ce qu'on avait à dire, quand même. Et là, on se réimplique autrement. Mais on garde les valeurs auxquelles on tient. Donc, si je comprends, vous aviez créé... Je dis vous, dans le sens... Il y a un groupe qui a créé un organisme, Solidarité rurale, et parce que vous avez dénoncé des choses, vous avez eu des... C'est qui qui a perturbé, en fait, ce projet-là? Ah, il y a eu des... Qui ou quoi? Il y a eu des groupes qui n'aimaient pas Solidarité rurale pour des raisons X. OK. Et ils se sont organisés pour le faire planter. OK. Ça, là, c'est mort. Ça a dérangé leurs intérêts à eux. Oui. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est de ça. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que même si on semble, j'imagine, puis vous me corrigerez, on s'engage dans quelque chose parce qu'on y croit et tout d'un coup, on se fait démolir parce que l'argent, le pouvoir, je ne sais pas comment... L'intérêt. L'intérêt personnel, individualiste. Oui, oui. Et plus fort que le grand nombre. Aujourd'hui, ce qui est très dérangeant dans les médias, quand on les écoute, pour moi, j'attends des médias qui m'informent. M'informer, c'est des faits. Je m'en fous complètement de savoir ce que tu penses. Quand un journaliste démarre en disant « je pense que », je m'en fous de ce que tu penses. Tu es un journaliste, tu es un être humain comme moi, tu as certaines informations, mais pas toutes, comme moi. Donc, ça ne m'intéresse pas de connaître l'opinion des gens. Moi, ce que je veux, c'est de l'information qui va me permettre de me faire mon opinion. Là, il y a eu un glissement énorme. Et même les grands médias, des bons journalistes, je ne citerai personne, mais moi, j'ai toujours été très avide d'entendre des journalistes nous informer. Il y a eu, les dernières années, un glissement même de ces journalistes-là qui ont commencé à donner leur opinion, leur avis. Ça peut être une émission. Moi, je veux savoir ce que toi, tu penses, ce que toi, tu penses. OK, mais on le sait, là. Non, moi, je veux de l'information. De l'information, c'est des faits. C'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est des photos, c'est relaté des faits. Et c'est, laisse-moi me faire une opinion avec les faits. Donc derrière, bien sûr, se cache le pouvoir. Puis la fameuse minute de gloire, qui est tant recherchée. Et ça s'est propagé maintenant au travers des réseaux sociaux où n'importe quel idiot, parce qu'il a un avis, il croit qu'il a son heure de gloire et que tout le monde l'écoute. Et puis, ça marche. En plus, malheureusement, ça marche. J'ai envie de dire, et on va aller à la pause là-dessus, mais j'ai envie de dire que la personne, le citoyen, a le droit d'avoir son avis. Le tout, c'est de pouvoir le dire, l'exprimer dans le respect d'autrui. Donc si les citoyens cherchaient à contribuer à cette fluidité et les réseaux sociaux pourraient l'apporter, on pourrait discuter, on pourrait nuancer, on pourrait arriver, mais malheureusement, souvent, la personne, comme tu disais tantôt, cherche son 15 minutes de gloire ou sa minute de gloire et c'est souvent au détriment des autres. Donc on se retrouve dans un combat de coq, là où c'est peut-être pas nécessaire. Mais on retourne en pause et on revient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Une question délicate, mais comment allez-vous vous y prendre chez LibreMédia pour justement empêcher ou faire en sorte que vous alliez accomplir votre mission? On veut diversifier les sources de revenus, donc de beaucoup dépendre des abonnés, en fait. Au lieu de dépendre de grands intérêts corporatifs ou des gouvernements, on pense que peut-être que ça va nous permettre de maintenir cette liberté-là ou de maintenir justement le fait d'informer les gens sans essayer de représenter des intérêts qui ne sont pas les nôtres ou qui ne sont pas ceux du bien-être collectif. Est-ce que la population, est-ce qu'on est prêt à recevoir ça? Je dirais, je pense que oui et non. Moi, j'aurais envie de dire que les journalistes sont prêts à ça. Il y a beaucoup de journalistes qui, depuis... Je crois qu'il y a une confusion dans la manière de gérer la... Quant au début de la crise sanitaire, M. Legault a demandé aux médias de contribuer à l'adhésion pour que les gens acceptent quelque chose qui est anormal, c'est-à-dire le confinement. Il y a une demande très claire qui a été faite. Aidez-nous à ce que la population embarque. Mais en même temps, on a eu l'impression qu'il y avait un consensus. Et quand ça s'est... Si ça avait duré trois mois, ça aurait duré trois mois. Ça aurait duré un mois, tant mieux. Mais ça a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et beaucoup de journalistes se sont sentis muselés à certains moments. Et d'avoir envie... Et je crois qu'il n'y a pas juste Libre Média qui existe. Il y en a d'autres journalistes qui ont le goût d'aller plus dans les dossiers. Il y a des intentions. On le voit dans la presse. On le voit à Radio-Canada. Et ça, ça fait partie, je crois, d'un ensemble de choses. Donc, le fait d'avoir été aussi loin, je crois, dans ce qu'on a vécu dans les derniers mois, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller plus loin. Le gros danger... Tu sais, moi, je me souviens quand Guy Laliberté a créé OneDrop, je trouvais ça fantastique. Parce que je me disais, ah, wow, tu sais, si moi aussi, j'étais millionnaire ou milliardaire, j'aimerais créer une fondation et de pouvoir dire à un endroit bien précis ou m'impliquer à un endroit bien précis, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse de mon argent. Et les critiques, à l'époque, disaient, oui, mais on est en train de bypasser les différentes couches sociales et sociétales de réflexion par rapport à l'endroit où va l'argent. Et là-dessus, je pense un peu à toi, André. Mettons qu'il y a un bon donateur qui donne des millions de dollars à un gouvernement, à une entité locale, à une association, et à ce moment-là, ça permet à l'entité de développer de plus en plus de services. C'est concret, on répond à des besoins des gens. Oui, mais on fait quoi si le donateur dit, oui, mais tu sais, quand tu prends position sur ça ou quand tu fais ça, comment réagit l'homme politique dans des situations pareilles ou le gestionnaire d'OSBL dans un moment d'eux-mêmes? Je pense qu'il faut savoir choisir avec qui on s'associe. Si je prends l'exemple, tout dernièrement, on a bâti un centre sportif, quand même 43 millions, c'est 45 millions, c'est pas peu, et entre autres, la Caisse populaire a décidé de nous aider financièrement. Bien, on n'aurait pas nécessairement à accepter n'importe qui. Je pense qu'il faut choisir ceux avec qui on s'associe et ça, c'est très, très important. Et là, par rapport à ça, tu peux accepter qu'on ait la couleur de Desjardins, le vert de Desjardins, c'est correct, mais il faut voir c'est quoi les exigences auparavant. On vient encadrer tout ça dans une entente, et il faut sceller ça comme il faut, puis après ça, on ne peut pas déroger. Il y a moyen de le faire et bien encadrer avec qui on travaille. Moi, je voudrais apporter un élément qui me paraît. Aujourd'hui, le consommateur de médias, d'informations, veut accéder à de l'information gratuite, des contenus gratuits. Ça, c'est la nouvelle vague et puis ça s'est renforcé avec le confinement où le public trouve naturel, normal, d'avoir des contenus gratuits, à volonté, à outrance. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un prix à payer à ça. Donc, moi, j'ai envie de dire à la population, vous voulez des médias autonomes, objectifs, libres, bien investissez-vous. ça, c'est de l'engagement social aussi. Alors, on n'a pas besoin, tu parles de millions, mais si chacun d'entre nous donne 20 dollars, 20 dollars, ce n'est pas mer à boire, mais qu'on ait des milliers à le faire, bien là, on va garantir l'autonomie de notre média. et ça, je trouve ça extrêmement grave, ce qui se produit actuellement. On habitue les gens à avoir accès à de l'information dite gratuite, alors qu'en réalité, on est en train de les jeter directement dans forcément des conflits d'intérêts, parce qu'il faut de l'argent pour faire fonctionner tout cela. Et soit ça va être les gouvernements, soit ça va être des commanditaires, mais tôt ou tard, il va y avoir des... Ou les gars-femmes, quand on voit comment Facebook essaie de prendre le contrôle de l'information, même ici au Canada, où on voit de plus en plus dans des grands journaux articles réalisés grâce au fond Facebook, on voit la publicité Google qui est non-stop sur les différentes plateformes de journaux, donc ça nous coince dans justement ce qu'on ne voudrait pas. Je pense que la plupart des citoyens n'ont pas le goût que les gars-femmes prennent le contrôle de tout le monde, mais cette volonté que tout soit gratuit et cette difficulté peut-être de s'engager individuellement, parce que tout le monde n'est peut-être pas appelé à avoir une carrière comme celle d'André, de se lancer 35 ans en politique pour faire bouger des choses, mais il faut quand même qu'André ne ferait pas grand-chose s'il n'y avait pas des gens qui, dans leur quartier, dans leur localité, dans leur commune, n'étaient pas eux aussi impliqués pour que l'ensemble des choses fonctionnent. C'est ça, tout à fait. Moi, je trouve que quand les gens jettent la pierre sur les médias tu fais quoi, toi, pour leur permettre de garder cette liberté ? Et forcément, si on est dépendant de l'argent pour fonctionner, tôt ou tard, alors oui, on fait des ententes, oui, mais on sait qu'à un moment, vous allez vous retrouver en pression quelque part, parce que peut-être votre survie est en jeu à un moment. Donc, on commence à tourner un petit coin rond, mais juste là pour cette fois-ci. l'autonomie, en tant qu'OBNL, il y a une chose qui est très bien faite, par contre, c'est que quand on va demander des subventions, on nous demande quels sont nos revenus autonomes. Ça, c'est important, je trouve. Et moi, j'en ai fait un cheval de bataille. J'ai dit plus, à la limite, il faudrait qu'on ait, qu'on demande des subventions parce qu'on n'en a pas besoin. Là, on garderait notre autonomie. donc, à nous de trouver les moyens d'avoir des revenus autonomes dans le cadre de notre mission. Attention, l'association des revenus autonomes, pas en vendant des tablettes de chocolat qui viennent de je ne sais pas qui, de je ne sais pas quelle compagnie. Non, non, on vend des livres. On vend des livres. C'est notre mission. Voilà. Et là, on a multiplié par 8 nos revenus autonomes en 3 ans. donc, on peut le faire, mais ça demande l'implication de la population. Donc, nous, quand on a des clients qui rentrent dans la librairie Lurelue, on leur dit merci beaucoup, grâce à vous, vous nous permettez de faire nos actions librement et nos choix. Pour expliquer le propos de Nadine, c'est qu'on parle ici de l'association des auteurs des Laurentides. Donc, c'est pour ça que nous parlons de livres, que nous parlons d'une librairie Lurelue où ce sont les gens qui apportent les livres pour ce vendure. Il fallait quand même justifier. Merci de faire la précision. Oui, parce que ce qui est important, comme tu dis, c'est d'aller chercher dans son milieu ce qui peut faire bouillonner notre mission, ce qui peut faire avancer notre mission. Alors ça, ce sont des bonnes choses à retenir. C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause. Une question qui me titille, c'est comment, dans un monde comme aujourd'hui, comment pouvons-nous entraîner nos jeunes qui reçoivent beaucoup, qui sont quand même très gâtés, qui reçoivent beaucoup, comment pouvons-nous les emmener, c'est quoi le processus pour emmener les jeunes dans l'esprit et la valeur de l'engagement social? André, c'est très, très, très jeune que ça s'est passé puis ça fait partie de la famille. C'est un petit peu sur ce chemin-là que j'aimerais aller. Ça s'est diversifié, l'engagement social. C'est rentré chez vous, dans votre maison. Oui. De quoi s'agissait-il? Par rapport à la politique, oui. Ça s'est rentré tôt, mais j'ai aussi, on est rentré tôt aussi, autrement. je suis rentré curieusement. Ma mère, à un moment donné, avait besoin d'une nouvelle auto. Ils lui ont demandé d'avoir une job à temps partiel. Elle avait travaillé, elle faisait 70 heures par semaine à temps partiel dans ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être un centre jeunesse, mais il accueillait des jeunes. Et ça, j'ai commencé ça aussi quand mes enfants étaient tout jeunes. On a commencé à accueillir des gens chez nous et partager finalement la famille avec trois jeunes qui venaient de centres jeunesse et de travailler vraiment. Ce n'était pas une famille d'accueil ordinaire. C'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque peut-être une famille d'accueil thérapeutique ou je ne sais pas trop quoi. Et de partager pendant... Mes enfants ont quand même partagé leur famille pendant 20 ans avec des jeunes à la maison et on a connu toutes sortes d'histoires. pour savoir entre autres jusqu'à quel point on les aimait autant qu'on aimait nos enfants. Ça a été... Et c'est un engagement après ça. J'ai travaillé en fait pendant 20 ans avec des jeunes à la maison mais en même temps je travaillais aussi en centre jeunesse et on a travaillé beaucoup au niveau des... Moi, ce que j'aimais beaucoup en dernier travailler avec le docteur Oslos, on a travaillé avec les familles faire en sorte de donner du répit aux familles ça a été quelque chose de très intéressant qu'on a fait. Oui, c'est un angle qui est très peu utilisé qui n'est d'ailleurs plus utilisé depuis à l'intérieur de la DPJ justement la nécessité de travailler avec la famille pas nécessairement contre la famille ni ne pas considérer qu'on... Le docteur Oslos avait vraiment fait quelque chose de fantastique justement de faire en sorte que non, non, on va travailler ensemble il faut outiller les familles il faut créer des ponts puis André faisait partie justement cette équipe qui voulait faire une différence. Et aller chercher le positif de la famille c'est quoi... Quelle est l'intention du père quand il bouscule sa fille quand il veut protéger l'intention est bonne et maintenant comment est-ce que tu le fais comme il faut ça c'est c'est de le travailler avec la famille et j'ai des éducateurs qui avaient beaucoup de difficultés parce qu'à partir du moment donné où le père abuse de sa fille ou abuse de son garçon mais aller chercher la bonne intention en arrière qu'est-ce que tu voulais faire vraiment tu voulais pour toi aimer ton enfant c'est comme ça mais il y a peut-être une meilleure manière de le faire de le faire comme il faut aujourd'hui c'est pas toujours évident ce serait peut-être un modèle à reprendre je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent à un moment donné à essayer de chercher les forces des gens ça se fait aussi en politique ça se fait partout moi j'ai j'ai dix maires mairesse qui travaillent avec moi et j'ai des gens qui sont forts au niveau de l'environnement j'ai des gens qui sont forts au niveau des affaires il faut aller chercher les forces des gens tant aussi au niveau de leurs conseillers aussi puis de nos employés ça reste il faut aller chercher les forces des gens les forces vides parce qu'on n'est pas fort en tout c'est l'aspect de la communauté du regroupement comme tu disais tout à l'heure Nadine c'est l'importance moi ce que j'ai trouvé fantastique au-delà du drame que nous avons vécu avec les tornades c'est que les voisins s'entraidaient les uns les autres moi j'étais au lac Saint-Jean quand ça s'est passé donc je l'ai vu plus tard je suis revenu un peu plus tard par rapport à ça mais tous les commentaires que j'ai vus et puis même quand c'est revenu sur Saint-Adolphe quelques semaines plus tard c'est que tous ceux qui avaient une chaîne sont allés aider les voisins et ainsi de suite il y a une entraîne qui s'est faite naturellement et les crises peuvent fédérer les gens donc on a des choix à travers la crise on peut se replier sur soi protéger notre avoir faire le séraphin c'est d'actualité dans le pays d'en haut mais où on peut essayer justement d'aller de créer quelque chose où on s'entraide où on s'aide les uns les autres mais par rapport à ça c'est curieux parce que j'étais chez ma fille à Saint-Adèle quand les vents sont arrivés et là on n'était plus capable de sortir donc je suis parti avec mon genre on a pris chacun une scie à la chaîne et c'est plus les gens de mon âge qui aidaient les jeunes étaient là puis ils étaient moins portés à aider ok ça a pris est-ce qu'ils savaient pas quoi faire avec une chaîne ça ou est-ce que non, non, non parce que moi la chaîne ça j'étais capable de la manier mais c'est parce qu'il faut que tu ramonces les herbes après tes tasses tes enlèves du chemin ok mais les jeunes n'étaient pas nécessairement portés à faire ça c'est sur ce point-là que je voudrais aller parce que comment est-ce qu'on pourrait emmener les jeunes à s'engager pour aller donner un coup de main quand c'est dur ou aller aider quelqu'un qui en a besoin est-ce que tu peux nous emmener sur une piste moi ce qui me vient c'est les réseaux sociaux c'est beaucoup l'air du temps d'être centré peut-être sur soi justement je pense que ça fait partie un peu de l'air du temps la gratification instantanée donc de rechercher constamment le plaisir au lieu de de l'engagement social par exemple ça peut être du don de soi c'est moins d'être centré sur ce que moi j'ai envie maintenant mais qu'est-ce que je peux faire puis en fait des fois c'est juste parce qu'on n'a pas été justement initié je pense à ça qu'on n'a pas goûté à qu'est-ce que ça fait comme sentiment quand on donne de soi quand on crée des liens sociaux avec les gens qui nous entourent dans notre communauté quand on sert quand on est au service des autres ça nous remplit aussi ça nous donne ce plaisir cette joie-là mais si on ne l'a pas expérimenté ça peut être difficile ça je pense que c'est important ce que tu dis si on ne l'a pas expérimenté parce que je crois que nos jeunes ont une conscience environnementale bien mieux développée que les générations que la mienne et que celle qui nous ont précédé ils vont avoir une ouverture par rapport aux différences à l'intérieur de l'école d'accord et il y a des éléments qui sont en train de bouger le seul danger je crois c'est qu'on leur demande souvent à l'école de faire bon ben on part du point A, B, C, D et ils suivent une technique ça ne vient pas d'eux je crois que pour s'engager socialement il faut le sentir et si dès qu'ils sentent quelque chose ils se disent ah ben moi je veux faire une différence en étant un super champion dans mon jeu vidéo ou je veux faire une différence en étant influenceuse sur Instagram mais c'est certain que leur vie va être virtuelle elle ne va pas être engagée concrètement et quand il y a une réalité du morceau de bois ramassé si papa, maman grand-papa, grand-maman n'ont pas dit à leurs jeunes hé viens t'en on va en fendre du bois ensemble on va aller aider la soupe populaire au coin j'ai vu qu'il y avait une petite madame qui avait de la misère à se déplacer on va peut-être aller faire ses commissions donc les parents devraient parce que l'école ne peut pas porter ça toute seule même si l'école joue peut-être un mauvais rôle à ce niveau-là en même temps ils ont sensibilisé beaucoup de choses et le parent doit être là le grand-parent doit être là pour encourager le jeune à passer à l'action sans nécessairement qu'il en reçoive une reconnaissance qui est beaucoup le but des réseaux sociaux les j'aime etc les likes ou d'être payé il faut comprendre des fois qu'il y a des gestes il y a des efforts il y a de l'énergie il y a du temps qu'on donne qui ne nous rapporte rien mais qui nous nourrit en dedans et je crois que c'est ça qu'il faut qu'il faut peut-être développer chez les jeunes je vois Nadine qui réagit beaucoup alors Nadine retiens ton souffle on y revient parce que là je pense qu'on est quand même sur une piste entre on revient vite avant que j'éclate qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui te travaille Nadine dans ce que je viens de dire non vous avez raison pas toi en fait tout ce que vous avez dit a du sens moi moi je vais vous dire j'admire les jeunes aujourd'hui et leur implication parce que mettez-vous dans leur contexte ils vivent une période comme jamais la période a été aussi anxiogène on leur barre le futur on leur parle de fin du monde de pollution de destruction de guerre de famine d'inondation de rappelez-vous quand on était jeune on voulait refaire le monde on critiquait le monde et on voulait refaire le monde et on avait cet espoir cet espace de créativité où on se disait waouh tout est possible nous on va faire différemment bon ça ça n'a pas donné forcément notre élan mais au moins on avait cette possibilité de faire alors qu'aujourd'hui on est tous co-responsables de casser les rêves de nos enfants de leur de leur servir un monde où il n'y a plus rien à faire on a tout détruit on va à la catastrophe mais bougez-vous ben là bougez-vous donc là j'ai entendu à plusieurs reprises c'est un jeune parler de maintenant donc le plaisir immédiat ah ben ça je peux le faire ça personne peut me l'enlever la satisfaction immédiate personne peut me l'enlever la reconnaissance immédiate parce que moi je pouvais dire tiens je vais faire des études puis puis dans dix ans je vais avoir la reconnaissance de mes pères mais là ils ne savent même pas on leur dit que de toute façon il y aura il y aura du chômage qu'il n'y a plus assez de travail ou il y en a trop on les perd complètement en fait notre société devient très complexe parce que ce que tu racontes ça fait partie de mon enfance aussi on nous parlait de la couche de zone moi j'ai grandi pas très loin de l'Allemagne autrement dit les missiles Pershing et les S20 faisaient partie de l'environnement quotidien dont on entendait parler je me souviendrai toujours quand je suis allé un jour dans un congrès à Washington je suis allé voir le musée de l'espace et j'étais avec une amie qui faisait son doctorat avec moi qui était d'origine roumaine on était en 95 puis on est allé et en rentrant dans le musée il y a le S20 et le Pershing et puis nous on regarde ça on se regarde l'un à l'autre et on dit ok il y a 5 ans on était conditionné pour se l'envoyer sur la tête d'accord donc c'est certain qu'il y a toujours eu cette notion de fin du monde cette notion de c'est quelque chose qui est là par contre la société est plus complexe et il y a le côté virtuel des choses qui vient jouer aussi parce que comme la vie virtuelle elle est là mais c'est certain que l'engagement peut être virtuel il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires sur le net d'accord qui font des montages ou qui font de très très belles vidéos qui font de très belles choses mais ça reste quand même que l'implication des parents doit rester présente les parents les grands-parents les arrière-grands-parents peuvent amener dans le concret l'activation oui, oui, je suis d'accord mais malgré tout tu sais, moi je prends mes enfants qui doivent être un tout petit peu plus vieux donc on sort des plus jeunes là qui se débattent comme des beaux diables pour faire des beaux projets et qui m'appellent régulièrement en me disant maman, il y a quelque chose que tu nous as caché ça marche pas ça marche pas on frappe des murs on continue soit parce qu'on n'a pas de soutien soit parce que les gens nous disent laisse tomber de toute façon c'est trop tard il n'y a plus rien à faire là-dessus moi je trouve que oui, il y a toujours eu des périodes anxiogènes mais elle est particulièrement lourde et puis très condamnante et puis à toutes les baby-boomers c'est vous qui avez tout détruit la planète c'est pas que les jeunes qui en prennent pour leur grade on en prend tous là où comme si on fermait l'avenir on va vers la catastrophe sans arrêt moi je passe mes journées à dire mais non derrière toute crise il y a une solution positive qui va apparaître non, non ils n'y croient plus plus personne ne veut y croire alors les jeunes qui y croient et se lèvent en disant go on y va waouh je ne sais pas où ils trouvent leur force parce que ce n'est pas dans l'espoir de l'avenir on leur coupe les ailes en continu quel courage comme tu as dit de mettre en route un média en se disant nous on va faire différemment c'est le propre du jeune et on va être libre probablement parce que c'est justement des entreprises comme ça et un courage tel qui va faire en sorte qu'on va pouvoir peut-être remplacer la vapeur certainement pour les plus jeunes comme tu dis parce que tout le monde a raison finalement je le souhaite juste qu'ils ont beaucoup plus de mérite que nous moi je trouve il y a eu l'éclat de jeunesse je dirais je voulais juste dire que des fois ça peut être motivant aussi d'avoir un défi d'envergure un défi de taille comme justement il y a plein d'éléments complexes dans notre société des problèmes complexes comme Joël disait mais justement s'attaquer à un défi c'est motivant aussi si tout était déjà réglé d'avance si tout fonctionnait à merveille si tout baignait dans l'huile on n'aurait pas de raison on n'aurait pas de motivation de se lever puis de faire une différence aussi donc tu sais je pense qu'il y a un élément là-dedans qui c'est important j'avais l'espoir tu donnes Gabriel il y avait eu il y a une vingtaine d'années les forums jeunesse qui ont été créés dans la préparation et les suites du sommet du Québec et de la jeunesse qui ont eu lieu je pense en 99-2000 je pense que les forums jeunesse n'existent plus comme ils existaient à l'époque est-ce qu'il y a quelque chose qui a remplacé dans les MRC dans les régions pour mobiliser les jeunes de 16-18 ans à 30 ans pour s'impliquer sur les différents projets oui il y a des possibilités mais il faut il faut il faut les il faut les stimuler juste pour l'engagement politique il faut il faut s'organiser pour aller chercher des jeunes des impliqués de voir les encourager à faire ça fait que je suis je suis mentor à la FQM à la Fédération québécoise des municipalités et supporter les jeunes qui s'engagent on peut on peut s'impliquer pendant pendant un bout de temps à ce que quelqu'un réussisse à manipuler cette bête là finalement la bête politique et comment aussi je regarde une personne que j'accompagne présentement comment faire face effectivement à la population qui est peut-être contre certaines choses je me disais fais-toi-en pas avec ça arrête et donc comment gérer les trolls oui pas trop naviguer sur les réseaux sociaux c'est pas nécessaire d'embarquer là-dedans tout le temps il faut garder une certaine distance avant avant les réseaux sociaux il y avait d'autres choses il faut pas penser qu'il y avait mais aujourd'hui c'est vite et si tu tiens toujours là-dessus tu vas faire une dépression c'est clair fait qu'il faut moi je regarde Nadine Nadine Brière a laissé la politique à cause de ça je regarde la mairesse de Val-David a laissé la politique à cause de ça parce qu'à un moment donné c'est trop lourd mais j'ai dit arrêtez de naviguer puis arrêtez de répondre à tout ça c'est pas nécessaire oui Gabriel Fosier je vais pas te couper je trouve ça intéressant puis c'est ça mais moi ça me ça me ça me ce qui me vient c'est que c'est ça il faut s'oublier soi-même aussi quand on se sert à l'heure des trolls justement comme quand on poste quelque chose en ligne il faut être centré sur soi-même pas centré être bien dans son centre puis être sûr de ses intentions qui sont bonnes puis après ça de laisser aller ce qui vient les gens ont des tout le monde a une opinion comme tu disais un peu tantôt donc c'est en ligne où avant d'être sur les médias sociaux les gens se donnaient leur opinion plus en personne maintenant c'est plus facile c'est plus rapide c'est plus instantané avec les médias sociaux il faut pas se laisser affecter par ça c'est juste l'opinion de quelqu'un d'autre puis si tu si toi t'es bien avec toi-même avec tes opinions tu le sais que t'es bien avec tes intentions en fait t'as pas à craindre l'opinion des autres puis je veux dire il faut pas se laisser affecter par ça et sinon on va se limiter au bout donc si je vous comprends tous les deux en fait c'est d'avoir une force intérieure suffisante pour pouvoir être capable de dire ok moi je m'engage en telle chose telle chose ou telle chose je vais faire le meilleur de moi je sais que je vais me faire critiquer de plein de manières différentes mais ce en quoi je crois est tellement puissant que je le fais mais je vais pas le faire tout seul je vais m'impliquer avec d'autres personnes qui vont vivre des réalités puis c'est ensemble et je crois que c'est le ensemble et on revient à ce que tu disais au début de l'émission c'est parce qu'on est ensemble ce que André tu disais tout à l'heure avec les mairesse et les maires qui sont avec toi les différentes équipes qui sont là c'est parce qu'il y a une communauté là derrière la même chose pour Libre Média il y a un groupe oui il y a une tête dirigeante qui est en haut mais il y a plein de gens qui sont bénévoles il y a plein de gens qui soutiennent et c'est de se serrer les coudes pour avancer et aller de l'avant et c'est là que les trolls auront de moins en moins de pouvoir sur les choses et c'est là que les jeunes peut-être vont dire ok on est capable d'aller au-delà de ça oui désamorcer il faut désamorcer la puissance des trolls ils ont le pouvoir qu'on leur laisse oui je me souviens que quand j'étais à Fort Jeunesse il y a 25 ans je me suis engagé pendant 6 ans dans un organisme et je trouvais un peu rough ce qu'il pouvait se dire parfois sur les ministres avec lesquels moi je collaborais sur les différents projets sur lesquels j'étais impliqué et un de mes collègues m'avait dit mais tu sais Joël il y a deux manières de se transformer soit tu vas faire une psychothérapie soit tu rentres en politique parce que quand tu rentres en politique tu en reçois tellement plein la figure que si tu ne travailles pas sur toi tu n'es pas capable de résister donc finalement ça devient un outil et ça rejoint ce que Gabriel disait c'est que ça fait en sorte que ça oblige la personne à revenir ok pourquoi est-ce que je fais de la politique pourquoi est-ce que je m'engage dans une association que ce soit une association autour d'un lac ou pour défendre ceci ou pour défendre cela c'est ok je suis qui moi et comment je peux me projeter dans l'avenir et changer la vision de l'avenir justement est-ce qu'il nous reste encore du temps moi j'avais tellement de questions encore à vous poser mais il faudra qu'on se revoie voilà les sujets qui nous interpellent sont des sujets qui concernent tout le monde des sujets auxquels il faut réfléchir pour faire avancer les choses pour faire tourner le vent pour apporter des pistes de solutions des idées et c'est intergénérationnel Gabrielle merci merci pour ce qui s'en vient merci pour ce qui se crie ce qui est c'est plein d'espoir merci André pour ce travail cette implication politique et sociale qui fait la différence en espérant que ça donne le ton peut-être aux autres générations qui montent merci Nadine de nous faire comprendre tous ces différents aspects de l'être de la société de ce que de ce qui est et ce qui de ce qui se comprend de ce de là où on va merci chers invités merci Joël de mettre des sujets pareils sur le tapis avec plaisir tu nous troubles mais ça fait du bien et merci de nous aider à à orchestrer tous ces échanges merci et à la prochaine au prochain rendez-vous Sous-titrage ST' 501 Générique